Dieu seul sait pourquoi il a donné la domination du monde aux blancs et puis il n'a pas donné aux africains. S'il donnait aux africains là, ce monde là n'allait jamais évoluer, c'est moi qui vous dis ça. En Afrique ici, la famille est pauvre, le seul qui sort, boss, qui doit aider la famille à devenir quelqu'un, ils vont le tuer en sorcellerie. L'enfant de ma soeur a réussi, pourquoi ce n'est pas mon enfant qui a réussi ? On va le tuer. Mon ami est devenu quelqu'un, pourquoi ce n'est pas moi ? On va l'empoisonner. Regardez vous-même, comment les blancs respectent Dourba, comment les blancs considèrent Dourba. Mais chez nous ici, regardez comment on traite Dourba. On dirait que Dourba n'a jamais rien apporté aux Ivoiriens. Moi mon grand-père, c'est lui qui a envoyé courant dans notre village là-bas. L'électricité, c'est lui qui a envoyé ça là-bas. Quand il a envoyé, il y a eu des histoires, jalousie. Il a fini de construire sa maison où il voulait mettre la toiture, faire tout pour bien dormir là. Les villageois disent, jamais tu ne vas pas dormir dans la maison ça là. Ils l'ont paralysé. Le vieux est resté paralysé pendant 16 ans. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas dormi dans sa maison jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'a même pas fini ça. Après ça, on va dire que c'est les blancs. L'Africain, il dit, le problème c'est nous-mêmes. On est trop jaloux. On n'aime pas voir nos frères devenir quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada